yo les potes je reçois Adelin de la chaîne youtube Adelin voilà et qui donc a une grande chaîne youtube que j'ai découvert d'ailleurs aussi en même temps que celle de benjamin c'est à dire qui a été un peu voilà j'étais ouais j'ai surveillé je regardais un peu l'évolution et aussi je l'avoue je me suis inspiré voilà et donc ben ouais non mais vraiment parce que bon ben voilà tu avais déjà une longueur d'avance par rapport à moi donc je me suis un peu inspiré de ce qui marchait ce qui était bien plutaclic et tout voilà et donc aujourd'hui tu vas nous parler j'aimerais que tu nous parles d'abord de ta chaîne il y a combien de temps tu l'as créé etc nous faire vite un bref résumé de ta chaîne et surtout sur quoi elle est axée exactement parce que je crois qu'elle est un peu axée l'étalonnage voilà et par contre on y parle quand même pas mal de caméras et de petits trucs astuces caméra malgré que ok alors vas-y je te laisse et ben bon jour à tous du coup et merci mizirak Mathieu ouais tu peux m'appeler mizirakameux tu peux m'appeler mizirakameux par contre c'est chiant parce qu'on nous a mis une caméra entre les deux ouais c'est super relou quoi bon merci Mathieu du coup pour pour cette petite vidéo et alors du coup alors la chaîne je l'ai lancée il y a deux ans il y a deux ans il y a deux ans à peu près deux ans tout pile et en gros à la base c'était j'avais ben tu connais toi Guillaume Desjardins parce que tu as travaillé avec Guillaume Desjardins tu le connais bien en fait moi j'ai découvert une vidéo de Guillaume Desjardins qui était sur l'étalonnage voilà et je pigeais rien tout ça mais depuis tout petit j'étais fan de ciné de fou et en fait j'ai quand j'ai compris ce qu'était l'étalonnage quand j'ai su que ça existait j'ai fait ah et puis surtout quand Da Vinci était là parce qu'avant il n'y avait pas de première pro c'est un étalonnage courri avec l'effet courbe rvb de première pro enfin un truc nul et en fait du coup je me suis par curiosité téléchargé logiciel et ça m'a beaucoup plu et bref il s'est passé du temps et au bout d'un an et un an un an plus tard un peu même pas je travaille enfin tu vois je faisais rien je travaillais pas dedans ou quoi que ce soit mais juste j'ai eu envie j'ai lancé la chaîne YouTube et au début c'était vraiment un blog c'était vraiment un blog c'était une vidéo tous les jours où je racontais mon avancée dans le comment je m'expérimentais est-ce que j'arrivais à prendre de nouvelles choses c'était vraiment très personnel très blog et après ça a changé et du coup sur quoi c'est axé bah c'est principalement axé sur l'étalonnage voilà donc moi c'est vraiment spécialisé sur l'étalonnage et sur la fiction en général donc beaucoup de conseils et tuto plus pour de faire de la fiction que autre chose et de l'étalonnage et donc à côté évidemment de ta chaîne YouTube tu fais quoi de l'étalonnage de l'étalonnage et pas que des en gros je fais je fais des égalisation pour pour c'est du corpo des trucs comme ça d'un style tout ça mais moins je fais beaucoup plus de d'étalonnage maintenant donc les étalonnage ça peut ça va de tu vois je peux faire des artistes musicaux c'est ce que j'en fais vous pas mal des artistes musicaux parce que c'est c'est beaucoup en recherche je pense toi tu entends beaucoup des clips ouais je pense tu vois il y a beaucoup de il y en a beaucoup d'équipe il y en a beaucoup de plus en plus je fais aussi pas mal de de un titre moi j'appelle ça un titre mais on va dire ça va être de film corporate ouais du corporate en général et après sinon je fais aussi mes fictions et c'est ce que je tiens le plus puisque ben moi mon but c'est ma passion c'est vraiment ça c'est le ciné c'est le ciné et réaliser plus qu'étalonnage encore ok faire les deux quoi mais je suis un gros passionné de tout ça j'adore toi tu es d'origine de lyon ouais maintenant je suis à lyon à lyon et donc là on est où et là on est à paris on est ouais on est à voulogne on est à disneyland mais tu sais que j'ai habité longtemps à disney ouais j'ai habité à côté disney pendant longtemps et j'ai là tu es à disney à disney raide et donc là tu es donc là tu es venu donc chez trm ouais à boulogne avec toi voilà avec ce destiné la totale voilà et puis il ya même des fans qui sont venus te rejoindre voilà il ya olivier un jeune fan qui a fait le déplacement jusqu'à strasbourg pour te voir en vrai merci olivier et alors qu'est ce que tu découvres de beau là bah tu vois là c'est assez exceptionnel parce que moi pour le coup j'ai j'ai plus déjà l'habitude de genre d'étalonner des rushs qui viennent de ces caméras mais par contre moi j'ai pas du tout l'habitude de les voir avoir moins de les avoir dans les mains jamais toi tu touches du r3d ouais plus et là tu touches du l'âge du raid du r rd et non ce qui est fou c'est que bah du coup l'accueil était super sur trm et même toi tu nous a expliqué un truc d'ailleurs vous aurez pu voir plein de vidéos aussi qu'on a fait et je pense que c'est c'est hyper important parce que tu vois moi je suis vraiment justement je veux m'axer sur ça à fond et j'essaie de conseiller les gens mais tu peux pas être crédible en fait donc t'as pas un peu vu qu'on t'a pas expliqué des choses enfin moi je suis en attente constante de savoir d'en apprendre plus et toi tu es la personne vraiment parfaite pour ça parce que je pense sur actuellement dans tout le youtube français à ce niveau là tu es largement très largement le plus expérimenté et du coup c'est un plaisir de pouvoir être là et faire ça voilà pouce bleu comment surtout met la cloche voilà et pas de commentaires haineux non jamais jamais surtout pas sur la black magic et alors mais aujourd'hui tu veux faire un film ouais tu prends quoi comme caméra ben du coup alors ça dépend j'ai un budget ou pas bah tu sais je vais dire un truc tu auras toujours un budget parce que sinon c'est pas sinon c'est pas drôle si je te dis si je te dis ben non budget limité non non tu as un budget tu as un budget comme n'importe quel projet audiovisuel qui tu sais on sait que les projets audiovisuels sont toujours tenus par des budgets tu as un budget mais tu n'as pas un budget dégueulasse tu as un petit budget voilà tu prends quoi comme caméra bah du coup moi dans l'immédiat en fait moi à la base je suis très fan et j'en ai pas eu dans les mains je sais pas mais en tout cas je suis très fan à l'étalonnage à l'image des harry ouais donc moi typiquement je prendrais une harry alexa mini et voilà et voilà mais pourquoi 80% des films sont faits en harry alexa mini non mais voilà voilà tu as voulu une réponse à bah oui non mais tu vois c'est c'est après c'est parce que là tu me dis on a un budget on est possible ça après la red vu que j'ai moi j'ai pas j'ai pas été chef hop tu vois donc j'en ai eu dans les mains comme ça donc je peux pas savoir mais après bon dans les deux cas je trouve que c'est magnifique et dans tous les cas ou par contre c'est au niveau des optiques que je pouvais plus te dire ayant testé du coup c'est ce truc là enfin ayant vu là aujourd'hui bah je prenais des optiques anamorphique ouais ouais bon ça ça a toujours été un kiff forcément je pense que c'est le kiff de beaucoup de réals aux tournées en 2.35 avec des beaux bokeh anamorphique et tout et puis c'est beau tu vois il y a vraiment quelque chose donc ouais je prenais un anamorphique mais sinon soit une red red au niveau de au niveau de la caméra red en question ça dépend du budget tu vois mais je pense qu'il y a toujours en vrai si tu as un budget moyen en vrai tu peux déjà avoir une red moyenne donc ouais tu sais après red c'est pas non plus tu vois tu sais pas c'est pas si cher que ça quoi alors évidemment tout demande tout dépend tu vois de acquis tout le monde te dira c'est toujours trop cher mais c'est vrai qu'aujourd'hui tu peux trouver chez des petits loueurs et tout des red vraiment pas cher et si tu pars sur des courts métrages avec des journées de deux trois jours de tournage ça reste abordable et je pense que ça vaut le coup de les essayer et puis de voir mais moi du coup je te renvoie la question ouais là si c'est quoi ton setup parfait avec un budget moyen ouais pas un truc de faux et bah écoute en fait à chaque fois une fois sur deux j'utilise harry et raid tu vois donc j'ai fait un téléfilm en raid après j'ai fait un téléfilm en harry et là je me dis que le prochain film que je fais je pense que je repasse sur raid on repasse sur raid ouais et j'ai envie de tester la monstro 8k qui est ici présente et je la testerai je l'utiliserai parce que j'ai envie d'utiliser des grands capteurs ok d'accord et tu sais pourquoi c'est vrai pour faire chier mon assistant de caméra pour quelle galère à pointer à 1,2 voilà je m'attendais à ce que tu me dises pour qu'il y ait plus de flou mais on va pas revenir sur le sujet non mais en même temps en même temps comme je suis obligé d'utiliser des focales qui sont plus longues je vais avoir forcément plus de flou mais du coup toi ça serait dans 8k et puis alors 8k nous très franchement on s'en fout enfin on s'en fout du cas parce que tu sais le truc c'est que comme raid c'est du raw et ben si tu as envie d'exploiter la totalité de ton capteur justement tu es obligé de prendre les 8k après en post-prod c'est toujours pareil tu n'es pas obligé d'exploiter les 8k tu exploites ce que tu as envie d'exploiter mais très clairement c'est pas le 8k qui est attirant c'est le fait d'utiliser le grand capteur et comme là en ce moment je sais pas tu es venu au micro salon ou pas ? non j'ai pas pu cette année j'ai pas pu j'étais en tournage d'ailleurs et ben la prochaine fois l'année prochaine viens au micro salon parce qu'en fait quand tu viens au micro salon tu as un peu la tendance tu sais chaque fois qu'on y va on y prend la température et tu as un peu la tendance et là cette tendance cette année c'était justement le grand capteur tous les capteurs qui sont full frame et au delà du full frame comme celui-ci et c'est la grande tendance aujourd'hui parce qu'on n'a pas assez de flou on veut encore plus de flou toujours plus de flou voilà donc voilà donc et à lyon ils en louent des raids non ? ouais alors à lyon c'est un peu compliqué en fait à lyon tu as un gros bonhomme un gros bonnet de la loc après le reste c'est un petit peu plus petit et puis après tu as beaucoup de boutiques photo des très bonnes boutiques mais tu vois ça reste très light il n'y a pas des recettes au mieux tu vas trouver une fs5 dans la plupart d'accord et toi tu as étalonné de la raid ? ouais moi j'ai étalonné de la raid et en gros je trouve que c'est alors la première fois que j'en ai étalonné c'était bah tu sais j'avais pris les rushs directs de raid ouais et j'avais regardé j'avais dit bon est-ce que c'est bien ou pas ouais parce que forcément tu sais tu peux les télécharger profitez-en d'ailleurs si vous voulez étalonner de la raid c'est gratuit tu télécharges les rushs et puis j'avais téléchargé pour la première fois le logiciel la raid de dragon la raid ciné x c'est ça que maintenant je veux dire un peu obsolète parce que davinci fait très bien le transfert moi j'ai trouvé que raid ciné c'est un truc que j'utilisais beaucoup et à faire là au fur et à mesure ça devient une machine à gaz mais c'est ça en fait et moi je m'en servais pour faire les proxys et là maintenant oh la la et maintenant ça n'arrête pas de bugger ça bug pour un oui pour un non et donc du coup maintenant proxy davinci quoi en plus davinci tu peux le faire gratos et en tout cas c'est quand même vachement intéressant parce que après du coup j'avais eu un court métrage un premier court métrage le premier truc que j'avais étalonné en raid c'était un nikon film festival ouais et ça avait été très très mal fait hyper mal tourné lumières dégueulasse en gros on avait tu sais on avait un setup on avait une raid enfin moi j'étais pas dans le tournage mais ils avaient un setup ils avaient une raid à 44 tu vois rigueur machin etc et l'image rendait vraiment pas tout voilà et à partir de là j'ai compris qu'en fait ça faisait pas tout non plus et en fait c'est ça le message c'est que en fait le message qu'on essaie de passer en tout cas dans la chaîne youtube c'est que c'est vrai qu'il y a un engouement à chaque fois qu'il y a un appareil qui sort le nouveau lumix machin etc mais en fait et moi je pense qu'on devra aussi un peu s'intéresser pour essayer d'en faire quand même des belles images ouais avant tout parce que c'est pas l'appareil qui fait le chef hop voilà c'est il y a la lumière le cadre tout à la chose c'était vraiment un problème justement de lumière cadre et tout à l'heure tu parlais aussi de deux choix en fait de menu de choix de format de choix de compression etc je pense qu'à ça aussi peut-être que le chef hop était inexpérimenté et du coup je me suis retrouvé qu'une image qui était en fait elle était très peu malléable et surtout tu sais elle rendait quelque chose de cgc très plate et n'a l'autre et il aurait dû utiliser une alexa il est taquin oh là là non mais voilà vous avez compris l'idée je pense et voilà après ça a été ça et puis après j'étais à une autre truc et tu vois contrairement à ce qu'on pourrait penser aussi les clients qui me rapportent entre guillemets le plus d'argent ou ceux qui sont les plus gros clients pour moi ouais et ben souvent c'est pas avec des gros matos ouais voilà c'est avec les petits motos c'est beaucoup d'hybrides et telonage hybride et c'est vrai bon ben merci à de l'un et bien merci à toi et on peut connaître ton nom de famille ou pas ouais ciolli on peut connaître ciolli ciolli donc du coup en italien rigue ouais ouais on peut connaître ouais t'es origine italien ouais comme moi et ben voilà viziraka voilà des deux côtés bon ben merci à d'un en tout cas abonnez vous à sa chaîne abonnez vous à mathieu surtout ouais de la cloche c'est important et puis voilà et puis abonnez vous à sa chaîne parce qu'elle est sympa et puis j'aime bien parce que c'est très diversifié merci beaucoup c'est pas que de l'étalonnage c'est très gentil mais ça va pas tarder que ça marche ouais j'ai cru comprendre bon ben merci à bientôt et puis écoute écoute pour pour être venu sur paris bah écoute je te l'offre allez bah c'est gentil c'est un cadeau de trm merci trm et puis je te l'offre et puis voilà et tu repars avec une super monstro avec un anamantique c'est ce que je voulais donc avec vous fait de beaux films allez ciao